aujourd'hui en compagnie de martina shiba bienvenue à toi ça fait bizarre je vais t'avouer de t'avoir en face de moi parce que normalement ben c'est dans le petit écran moi je t'avais vu jusque là ça doit être quelque chose qu'on dit assez couramment j'imagine oui et puis une fois que tu as été dans le petit écran pendant genre 25 ans comme moi tu fais partie du mobilier en fait les gens ne savent plus très bien dans quoi ils t'ont vu mais ils disent ah c'est la dame de la télé puis ils savent plus très bien alors ils disent ah ben la bonne entendeur était bien je dis oui mais la bonne entendeur moi j'ai quitté il ya 25 ans ou bien ils disent ah mais vous faisiez la météo non puis je dis des fois je dis oui je dis oui oui puis ils disent ah ben il va faire comment demain puis je dis ah ben il neige alors j'ai jamais fait la météo mais voilà donc c'est assez rigolo parce qu'à un moment donné on arrive dans l'inconscient collectif des gens comme étant quelqu'un qui a été à la télé ils savent plus très bien à quelles émissions nous associer et tout mais on fait partie un peu du décor pour eux c'est assez marrant maintenant j'en suis au stade où on me dit ma mère vous aimez beaucoup je vais passer maintenant au stade au moment où on va me dire ma grand-mère vous adorez à abe et tout donc ça nous rajeunit pas mais c'est assez marrant oui absolument moi je me rappelle aussi peut-être temps présent dis moi si je dis n'importe quoi ou scène de ménage scène de ménage mise au point mise au point oui j'ai participé à la création de mise au point en 1996 où je suis restée huit ans et que j'ai quitté après pour faire une émission qui s'appelait scène de ménage effectivement pendant cinq ans et ses souvenirs que j'ai de ça c'était justement que tu avais un ton comme ça qui était un peu décapant et qu'on voit pas toujours d'ailleurs en suisse une une audace aussi dans le choix du mot ou dans les sujets traités et d'ailleurs ça c'est une bonne question que j'aurais parce que ce monde de la télé on le voit par le petit écran on sait pas forcément comment ça se prépare derrière c'est qui qui décidait de ces sujets ce que c'était toi est ce que tu peux nous parler un petit peu de l'envers du décor de la tête de la télévision ça dépend dans quel secteur tu travailles mais pour pour en venir aux magazines par exemple tant qu'un secteur dans lequel j'ai beaucoup travaillé alors tu fais partie d'une unité qui s'appelle l'unité des magazines par exemple un département ce qui est encore le cas aujourd'hui pour toi alors moi là je maintenant je suis chef d'une unité qui s'appelle magazines et sociétés effectivement et puis si tu veux tu as un certain nombre d'émissions qui dépendent voilà de cette de cette unité dans chaque émission il y a des ce qu'on appelle des producteurs c'est un peu différent que dans le cinéma dans le cinéma les producteurs ils viennent avec un financement et tout là c'est un tout petit peu différent le producteur il est responsable du mandat de l'émission qu'est ce que c'est qu'un mandat d'émission c'est d'avoir une équipe c'est de la diriger c'est d'avoir un budget c'est de rester dans un budget et puis c'est d'avoir un mandat qu'on appelle un mandat éditorial c'est à dire voilà la mission de telle émission c'est d'expliquer ça c'est de décrypter tel domaine c'est d'être dans telle case parce que c'est pas du tout la même chose de travailler pour une émission qui est diffusée à 20h10 que pour une émission qui est diffusée à 23h30 que pour une émission qui est diffusée à 17h40 donc donc voilà vous devez toucher tel public sur telle durée etc etc et puis après dans ce cadre là voilà le producteur moi j'ai été productrice pendant 25 ans donc c'est un métier que je connais vraiment bien le producteur il gère son équipe il gère son budget et puis il fait aussi des séances de rédaction pour décider des sujets qu'on veut traiter qu'on veut mettre voilà donc là on met nos cerveaux en commun et puis on brasse des idées après ces sujets évidemment ils sont transmis à l'unité parce qu'il faut être coordonné avec les autres magazines avec les autres émissions qui qui sont sur la chaîne mais grosso modo c'est comme ça que ça se décide et puis le producteur est aussi responsable vis-à-vis de la direction et vis-à-vis du public de ce qu'il y a dans son émission donc c'est lui qui à un moment donné acte le sujet et qui dit on va faire ça on va le faire comme si comme ça et c'est de cette manière là qui va être diffusée et que le public va le recevoir et si on remonte encore un cran c'est qui qui décide des différents formats ou de de faire ou ne pas faire telle ou telle émission ou type d'émission à pour les émissions alors ça c'est alors là alors là tu dois remonter d'un cran plus haut c'est à dire que tu as un chef d'unité par exemple qui est mon travail maintenant j'ai j'ai un certain nombre de propositions qui viennent de moi je veux dire voilà j'ai envie de faire une émission sur la brocante sur la sexualité sur les animaux sur voilà ensuite alors à partir de là je peux faire un projet que je vais soumettre à une commission qui va l'étudier qui va étudier son potentiel d'antenne son potentiel digital à quel public elle s'adresse sur quel ton et avec quel contenu et puis si on se met d'accord on fait un projet on le on fait un budget qui va avec parce qu'il faut tout financer il faut savoir combien de personnes qui vont travailler dessus combien ça va coûter etc et une fois qu'on en arrive à ce à ce stade là on va le présenter dans ce qu'on appelle la commission du programme qui est la commission de direction qui va valider qui va dire voilà oui ce projet nous intéresse ou pas et si ça passe cette commission là à ce moment là et qu'on a le budget à ce moment là on met les gens on met les moyens et on fabrique les missions pardon qui sont les gens dans ces différentes commissions alors si tu veux la commission du programme c'est simple c'est tous les chefs de département donc tu as les audiences ce qu'on appelle les opérations c'est à dire les gens qui mettent les moyens techniques à disposition caméra montage plateau etc etc tu as tous les chefs de programme donc le chef de l'actualité le chef de culture et société tu as aussi le chef de la grille c'est à dire la personne qui fait la programmation sur la grille celle qu'on trouvait dans les magazines avec toutes les horaires exactement tu as les gens qui s'occupent des audiences tu as les gens qui s'occupent de la du sponsoring de la communication de la publicité et tout ça et tu dois convaincre ce panel si tu veux pour pouvoir avoir la chance d'avoir une émission qui est diffusée c'est le même processus se fait pour les animateurs les présentateurs et les gens qui passent à l'antenne donc si on dit par exemple moi j'aimerais changer de présentateur sur une émission importante qui dirait ça ça peut arriver à n'importe quel moment si tu veux cette année par exemple nous dans l'émission à bon entendeur qui est une vieille émission qui ça fait ça fait 40 ans qu'elle est là même plus manuel pernoux qui était une présentatrice qui était là depuis productrice qui était là depuis 13 ans est partie à la retraite donc il faut la remplacer donc ça c'est à nous chef d'unité de proposer quelqu'un et puis cette personne bah on va la proposer à tous les échelons que je t'ai dit et puis au cdp ils vont dire oui cette personne là va représenter l'émission la plus regardée de la chaîne puisque c'est le cas après le téléjournal cdp c'est quoi comité direct comité de du programme ok ça veut dire qu'il que c'est un comité qui a la main sur tout ce qui passe en fait tout ce qui est diffusé sur nos supports qu'ils soient numériques radio ou télévision ok ça fait un sacré microcosme en tout cas puis c'est des grosses entreprises il y a combien de gens qui travaillent pour la RTS 2000 ouais à peu près 2000 ouais à peu près 2000 entre Genève et Lausanne donc ça fait effectivement c'est c'est mais c'est des décisions qui sont relativement engageante parce que ça engage des budgets des fois on travaille avec des tout petits budgets puis des fonds travaille avec des budgets plus importants ça engage des budgets ça engage de l'argent public puisque c'est bien puisque on vit de la redevance donc on va faire n'importe quoi avec donc tout le budget vient des redevances plus publicité voilà il ya un 20% qui vient de la publicité à peu près mais comme on engage de l'argent public il faut qu'on l'engage correctement il faut qu'on l'engage sur des projets qui valent la peine il faut que donc c'est pour ça qu'il y a des filtres de contrôle et c'est normal je veux dire c'est 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 parfaitement normal et généralement ça se passe assez bien maintenant on peut très bien te dire voilà ce projet là on n'y croit pas donc on le fait pas on n'a pas les moyens ce qui est aussi tout à fait possible pour plusieurs raisons que ça peut être ça peut être tout ça peut être non ça on estime que ce n'est pas une priorité aujourd'hui on a moins d'argent qu'avant donc on préfère mettre l'argent ailleurs voilà ça après c'est des choix d'entreprise donc nous on y va on défend et puis des fois la plupart du temps ça marche assez bien et puis il ya des fois où ça marche pas puis tant pis on revient avec un autre projet puis on essaye autre chose donc tu as l'impression quand même qu'il ya une grande liberté d'action pour les proposeurs ou alors il ya une liberté qui est dans le cadre d'une concession puisqu'on a une télévision de service public donc on a une concession qui est rédigée par le conseil fédéral et qui nous oblige à un certain nombre de choses et qui nous en interdit d'autres donc ça il faut être très clair je veux dire on est une télévision de service public quand tu regardes france télévision france 2 france 3 france 4 il n'y a pas de télé réalité par exemple il n'y a pas l'amour est dans le pré il n'y a pas colanta il n'y a pas de trash tv il n'y a pas tout ça il n'y a pas de pornographie non plus il n'y a pas de pornographie non plus en revanche tu as des émissions culture qui tu ne trouveras pas sur m6 ou sur tf1 donc à la fois il ya des obligations par exemple on doit faire une information spirituelle c'est pour ça qu'on a une émission qui s'appelle faut pas croire qu'on a appelé les émissions religieuses mais c'est plus sur la spiritualité que sur la religion on doit avoir 50% de notre offre qui est consacrée à l'information on doit avoir du sport du divertissement de l'info on doit aussi parler des autres parties de notre pays enfin il ya un certain nombre d'obligations si tu veux et puis face à ça et bien il ya une notion de service public est quand même forte sur le service public il ya les choses qu'on a cité qu'on trouve pas donc on doit faire notre audience en restant dans ce cadre là et puis la concession nous demande aussi d'aller chercher des publics on doit avoir une télévision qui est quand même relativement regarder donc on a des audiences minimales à respecter parce que les gens s'ils nous payent c'est pas pour qu'on fasse une télévision que personne ne regarde il faut quand même que ça correspond à quelque chose donc on doit faire une télévision qui plaît au public donc si c'était pas le cas par exemple là on pourrait nous dire là pas que ça dure trop longtemps sinon on va vous en on va l'enlever par exemple non c'est pas on va l'enlever mais mais ça s'est rediscuté quand même régulièrement un et la concession et la redevance donc c'est vrai que là on serait dans des difficultés sur la légitimité qu'on aurait et puis on doit aussi par exemple dans la dernière concession qui a encore été rédigé par doris le tarte avant qu'elle parte maintenant c'est simonetta somaruga au conseil fédéral s'occupe de ça il ya une une on nous demande d'aller chercher le jeune public sur les plateformes où il est donc on doit faire une transition digitale qui va vous nous amener vers ce jeune public et ça c'est une demande de la confédération qu'on doit respecter quoi donc donc c'est pour ça qu'on a on a maintenant des programmes uniquement digitaux on a des programmes plus ciblés sur le jeune public et tout parce que c'est logique qu'on le fasse parce qu'on doit évoluer avec notre époque mais c'est aussi un cadre dans lequel on doit travailler qui nous est donné c'est hyper intéressant et toi tu as pu le voir puisque l'émergence de de internet ça fait à peu près 25 ans 20 25 ans et c'est à ce moment là que tu es rentré à la rts ouais moi je suis quand je suis arrivé c'était encore crayon papier ouais c'était c'était pas crayon papier c'était machine à écrire moi je tapais mes textes à l'actualité sur une machine à écrire avec des feuilles de couleurs différentes on mettait du papier carbone entre comme ça il y avait la rose pour la script la jaune pour le réalisateur etc et ça fait pas tant de ça parce que les gens vont croire que tu es un fossile en disant ça mais je le suis tu l'assumes je suis entré en 89 je suis entré en 89 donc l'année de la chute du mur et puis et puis voilà puis à l'époque il y avait des telex qu'on déchirait encore un pied c'est le chemin il était énorme moi j'ai eu mon premier téléphone portable à la télé en 93 et mon premier ordinateur à même époque quand j'ai commencé à be donc donc j'ai commencé à la télé il y avait encore ce qu'on appelait la documentation donc c'était au quatrième étage et puis on allait puis là il y avait trois quatre collaborateurs qui découpaient les articles dans la presse donc ils étaient là avec les ciseaux et puis remplissaient des fous en disant voilà aujourd'hui sur le thème de l'automobile on a découpé tout ce qu'il y avait on met là sur le thème de l'école on a découpé on met là et puis nous quand on faisait un sujet un reportage et qu'on avait besoin de doc bah on allait là puis on disait voilà je dois faire quelque chose sur la violence à l'école qu'est ce qu'il ya qui ont cherché de sous eux comme ça physiquement école et puis on sortait des coupures de presse qu'on regardait puis il y avait une bibliothèque avec des bouquins quoi donc donc ça a fondamentalement changé entre 93 et 95 et la même chose quand on partait en tournage bah on était dans la voiture puis quand on avait du retard parce qu'on était dans un bouchon fallait s'arrêter fallait trouver une cabine fallait avoir la monnaie fallait mettre la monnaie dans la cabine fallait appeler la personne et dire on est désolé on aura une demi-heure de retard parce qu'on est coincé dans un bouchon fallait encore pouvoir la joindre boum et puis et puis voilà quoi et ça en deux trois ans ça a énormément changé notre métier ça c'est clair énormément et puis au niveau de l'audience justement tu l'as dit toi même tout à l'heure on va chercher la jeunesse bah moi j'ai pas la télé par exemple et dans ma jeunesse je regardais la télé parce qu'il y en avait une à la maison c'est plus le cas maintenant mais du coup c'est très rare que je regarde des chaînes pour le coup télévisuel il y a quelques émissions que j'apprécie infrarouge notamment et puis des fois quand on parle d'un reportage sur ton présent ou autre pour parler de la rts mais sinon les pratiques elles changent complètement et encore moi je suis aussi relativement vieux si on compare avec la génération zen qui arrive maintenant comment vous vous adaptez enfin comment vous essayez de vous adapter enfin c'est quoi votre c'est de garder cette cette audience c'est ça le but de produire des choses qui puissent intéresser aussi puisque c'est le domaine public bien sûr on doit si tu veux notre mandat c'est avant c'était une radio de service public ensuite c'était une radio télévision de service public aujourd'hui c'est un média de service public peu importe la plateforme sur laquelle on travaille on s'en fout de ça il peut y avoir une mouche mais on va pas faire comme obama qui arrive à les attraper comme ça je vais essayer après si tu me vois bouger réagis pas on doit peu importe le tuyau dans lequel on met le contenu c'est pas très important ça je veux dire la télévision c'est quoi c'est un meuble dans un salon d'accord nous on est un média on est des fabricants de contenu donc on doit fabriquer du contenu pour le public qui va les regarder après oui avant il les regardait sur la télévision du salon il y avait même pas de télécommande fallait se lever pour changer de chaîne il y avait trois chaînes donc voilà oui le monde a complètement explosé a complètement changé maintenant qu'est ce qu'on fait on va fabriquer un certain nombre de contenus et puis on va décider que ce contenu il est plus adapté pour ça pour la tv celui là ah bah ça ça peut faire un bon podcast donc on va faire un truc radio et web ah bah tiens ça on estime que c'est bien pour une série web ah bah ça on estime que c'est que pour les réseaux sociaux on a créé des marques et des labels qui sont que réseaux sociaux à la rts donc c'est terminé le moment où on se dit je vais faire une émission de télévision qui va passer le samedi à 18h40 etc je vais créer un programme qui va être une émission de télévision qui va peut-être traître aussi des petites capsules sur le web qui va peut-être se décliner en un podcast et puis qui va être organique qui va bouger moi je crois pas au fait que tu me dis que tu n'as pas de télévision mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir les contenus rts quelque part les contenus rts ils sont gratuitement disponibles sur un ordinateur n'importe lequel donc il ya des gens sur les réseaux sociaux il ya des gens qui regardent notre téléjournal il ya plus de gens qui regardent le téléjournal sur leur téléphone portable qu'à la télé ok maintenant c'est l'équilibre il est plus je crois que c'est de 60 40 maintenant il consulte rts info il regarde les sujets comme très bien je veux dire c'est pas grave ça veut pas dire que le téléjournal doit plus exister donc les choses les choses se complètent moi je regarde la génération z parce que j'en ai deux à la maison c'est mes enfants donc je regarde je vois bien comment ça comment ça se transforme et tout ça ils sont très contents d'avoir une télé dans le salon parce que quand ils regardent game of thrones ou casa des papels ils aiment bien le regarder sur un grand écran avec leur chéri dans un canapé donc le meuble il n'est pas forcément près de disparaître il ya des choses qui regardent sur leur ordi il ya des choses qui regardent à la télé il ya des choses qui regardent sur leur téléphone portable finalement peu importe alors ce qui est un peu difficile pour nous des fois c'est que les gens se rendent plus compte de où vient le contenu donc on doit les entre guillemets brander j'aime pas ce mot parce qu'il est il est anglais mais on doit les marquer pour que les gens comprennent que la rts c'est pas seulement les programmes de papa maman à la télé ou à la radio mais que quand on regarde yann marguet par exemple sur ses chroniques bah c'est couleur 3 c'est l'art de vent c'est la rts aussi quoi et on a beau les regarder juste comme ça vite fait sur son téléphone c'est un produit de service public c'est ça qui est intéressant et c'est et c'est là où on a nous notre carte à jouer et on est en train de développer ben voilà on est en train de se développer effectivement sur le digital un jour peut-être qu'on aura plus de produits sur le digital que de produits j'aime pas ce mot non plus mais que de programme dans le petit écran ou à la radio allez savoir j'en sais rien c'est en train d'évoluer maintenant quoi il faut juste que nous les contenus qu'on fabrique qui sont des contenus que nous décidons avec notre liberté éditoriale et qui sont raccords avec les valeurs du service public on puisse les distribuer au public le plus large là où il est donc si c'est une story insta c'est une story insta si c'est facebook c'est facebook si c'est une chaîne youtube parce qu'on a des chaînes youtube qui marche hyper bien c'est youtube peu importe quoi une des plus grandes différences que je vois c'est avec l'avant c'est cette captivité qui a plus maintenant aussi par la quantité d'informations parce qu'avant il y a beaucoup moins de chaînes comme tu disais fallait se lever pour aller changer donc finalement on était très captifs assis puis on enchaînait ce qui enchaînait et voilà alors maintenant il y a une certaine responsabilité ça veut pas dire que les gens les prennent forcément cette responsabilité non mais ils ont un over choix il y a beaucoup trop de choix exactement c'est à dire que là ils choisissent du coup il y a beaucoup plus d'efforts à faire pour ceux qui veulent capter aussi ils subissent un espèce de flot d'informations ininterrompues et c'est là où on doit se distinguer et là c'est pour moi très important de revenir sur cette notion des valeurs dont tu as mis tout à l'heure parce que enfin si moi je devais donner un synonyme à la télé dans sa globalité donc pas forcément qu'aux services publics c'est boîte à merde en gros c'est d'ailleurs tu te rappelles certainement de cette phrase qui a marqué tout le monde on est là pour vendre du temps de cerveau disponible aux publicitaires exactement ça je crois que c'est resté dans le psyché des gens et ça ça c'est marquant et c'est aussi enfin il a rendu un gros desservis à mon avis à la télé mais tant mieux parce que de toute façon il fallait changer mais finalement qu'est ce qui parce que ces chaînes privées on sait très bien qu'il a raison il a dit une énorme vérité mais qu'est ce qui fait que le service public c'est si différent que ce genre alors il ya d'abord on dit la télé c'est une boîte à merde je pense qu'il y a énormément plus de merde sur internet que sur la télé en termes de quantité en termes de quantité et de bêtises qui sont dites et de fausses informations je pense que sur le web il y en a beaucoup plus qu'à la télé même si je suis d'accord avec toi à la télé il ya beaucoup de trash tv il ya beaucoup de tv aussi qui voilà quoi qui font qui font de la tv qui n'est pas très haut de gamme maintenant si tu veux une chaîne privée elle ne vivra que de la publicité d'où la phrase de patrick le lait patrick le lait pour faire ses programmes et on peut dire ce qu'on veut tf1 peut faire des programmes qui nous plaisent ou pas mais tf1 a aussi d'excellents journalistes le journal de tf1 n'est pas mauvais gilles boulot qui présente c'est un très bon journaliste ils ont de très bons enquêteurs ils ont de très bons journalistes aussi je veux dire à côté à côté de leur programme patrick le lait s'il dit ça c'est que il a besoin de la pub pour faire vivre son groupe d'accord il n'est financé que par ça son entreprise donc son groupe de médias qui est énorme maintenant il ya plusieurs chaînes c'est énorme donc la publicité est vitale pour eux et donc ils vont devoir séduire pour séduire les annonceurs ils doivent séduire le public le plus large qui est la fameuse ménagère de moins de 50 ans nia 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 qui est responsable des achats parce que c'est elle qui va être cible la cible le coeur de cible de la publicité donc ils vont faire des programmes pour séduire ce public là le plus large possible donc tu peux oublier de trouver un programme culturel un programme pointu un showcase de musique un peu un peu pointu un peu spécifique tu peux oublier tout ce qui est de niche sur ces chaînes là parce que ce sont des choses qui ne rapportent pas de publicité jamais à aucun moment une émission pointue sur l'environnement des choses comme ça ou un magazine scientifique il n'y a pas il n'y a pas parce que ça ne rapporte pas assez d'audience et donc d'argent le service public comme je l'ai dit tout à l'heure c'est différent on a un mandat on doit décrypter l'intégralité de la société donc on a un magazine scientifique donc on a de la culture donc on a de la religion on a de on a de la voilà le son est pas bien donc je remets c'est parfait attend je vais resserrer tout ça voilà je vois que t'as l'experte c'est ça peu près allo 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 ça va donc si tu veux sur une chaîne de service public le fait d'être financé par une redevance et pas que par la publicité nous permet de faire ces émissions là qui rapporteront moins d'audience mais qui sont importantes c'est extrêmement important de temps en temps de montrer de l'opéra à la télévision il n'y a qu'une chaîne de service public qui peut le faire c'est très cher d'enregistrer un opéra et ça rapportera très peu en termes de public mais c'est important que l'opéra vive c'est important qui est de la musique classique c'est important que il y ait du théâtre c'est important que tout qui est pas que les grosses séries ou le cinéma pop corn d'accord donc il n'y a que le service public qui puisse se le permettre parce que nous pouvons choisir de le financer et nos objectifs d'audience peuvent être pondérés on a besoin du téléjournal des gros magazines pour faire de grosses audiences mais on sait aussi que le magazine culturel qu'on va diffuser en deuxième partie de soirée il va pas faire de grosses audiences parce que c'est pas le propos mais en revanche il doit faire vivre la culture suisse romande c'est un mandat qu'on a c'est obligé parce que si on nous on n'en parle pas qui en parlera qui mettra en avant les artistes romans si nous ne le faisons pas et c'est valable pour les sportifs romans etc etc donc ça c'est si tu veux sur TF1 c'est pas par hasard que tu as de la formule 1 du foot et des gros sports comme ça mais qui va parler de l'athlétisme du judo des petits sports donc nous notre mandat c'est de faire tout ça c'est une énorme différence de pas avoir la pression de ne vivre que grâce à l'argent des annonceurs c'est vraiment très différent l'autre chose c'est que dans dans une télévision de service public et moi je peux en témoigner ça fait 30 ans que je suis là et j'ai travaillé pour beaucoup de magazines il y a une étanchéité totale entre tout ce qui est marketing publicité sponsoring et ce qui est éditorial ce sont des départements différents avec lesquels nous n'avons jamais à faire sauf quand vous demandez l'autorisation pour un budget à ce moment là ils font partie du comité qui va non ça c'est autre chose ça c'est des finances de programme c'est autre chose là les gens qui s'occupent de la publicité du sponsoring du marketing il s'est complètement séparé donc personne ne peut te dire à aucun moment écoutez cette enquête sur cette marque de voitures vous la faites pas parce que c'est un gros annonceur chez nous chose que tu peux avoir dans une télévision privée je veux dire ce n'est pas par hasard qui en permanence que nous sommes la seule télé une des seules télévisions d'europe avec nos confrères alémaniques et tout à proposer une émission de consommateurs comme un bon entendeur qui peut se permettre de faire des tests sur des marques de chez nous et de dire à l'antenne en prime time ça c'est pas bien parce que c'est pourri parce qu'il ya des pesticides parce que là c'est pas fiable etc etc même si dans le bloc de publicité qui précède vous avez une pub pour cette marque ou pour ce grand magasin et tout et personne personne ne peut venir nous dire ah mais ça c'est pas bien là parce que si vous faites cette enquête notre annonceur il va être fâché et ça va pas et nous on dit ah et ben il sera fâché et c'est pas grave et au pire il retire ses annonces et ben tant pis mais si vous voulez ça vous donne une liberté éditoriale et journalistique qui est évidemment beaucoup beaucoup plus grande quoi et ça c'est super important et c'était très frappant pendant la crise du kovid de voir que les gens sont revenus sur le service public et nous le message qu'on avait quand même s'il ya tellement de conneries qui sont dites que ce soit sur les réseaux ou ailleurs on veut un truc un peu no fake news quoi avec les bons vieux journalistes à l'ancienne qui vérifie trois fois chaque information etc etc et nos émissions médicales par exemple elles ont été plébiscitées parce que nous avons des journalistes sont spécialisés et puis parce que quand on sait pas on dit on sait pas et puis que et puis qu'on croise les informations et on donne des informations qui sont fiables quoi et ça c'est aussi une spécificité du service public c'est que les gens nous font confiance pour une information qui est solide quoi c'est pas par hasard que nos magazines que ce soit en présent 36 9 ou autres ont régulièrement des prix à l'international et qu'on met nous beaucoup d'argent dans ces magazines parce que ils sont extrêmement importants pour nous en termes d'audience etc mais aussi en termes d'image parce que ça véhicule justement cette image des missions de de médias sérieux rigoureux etc alors du coup ça nous desserre un peu parce qu'on dit oui mais la télévision c'est toujours sérieux rigoureux puis du coup des fois c'est un peu chiant quoi donc donc voilà on doit aussi lutter contre ça et apprendre à faire des choses plus ludiques plus détendu plus marrantes plus rigolote tout en restant dans le cadre qui nous est imparti mais il ya une grosse différence de fonctionnement et de philosophie entre entre un service public et une et une télévision privée c'est clair c'est clair et ça c'est intéressant bon alors c'est vrai que comment on fonctionne maintenant c'est vrai sur internet la quantité d'informations fait qu'il y ait énormément de de demi vérité voire de fausseté voire du n'importe quoi mais son contraire aussi de grandes vérités qu'on trouve peut-être justement pas ailleurs donc enfin moi comment je vois les choses c'est c'est la diversité des différents médias qui finalement vont permettre à moi et rien qu'à moi de décider si je trouve crédible ou pas mais j'ai pas besoin qu'il y en a un qui me dise moi j'ai plus raison que les autres je peux me faire cette opinion là tout à fait tout à fait mais nous ne militons pas pour être seul sur le marché au contraire on est comme tout le monde on a on on aimerait juste avoir notre voix et notre place à côté de ça on est très content qu'il y ait des radios et des télés locales par exemple qui bénéficient de l'ardevance puisque on en donne un bout aux radios et aux tv au tv locale le web ça c'est essentiel aussi le bien sûr parce que ça doit vivre il doit y avoir une pluralité de l'information la presse écrite aussi c'est absolument essentiel il ya c'est pas du tout l'idée de dire il ya un média qui détient la vérité pas les autres au contraire on a une très bonne presse en suisse de moins en moins de journaux malheureusement mais mais c'est aussi dû au fait que je joue un rôle considérable les journaux il ya il ya peu de gens qui qui sont propriétaires de la grande majorité donc la concentration est dangereuse et c'est pense la nouvelle génération elle va être attentive à ça elle veut pas un qui est raison versus d'autres surtout le modèle économique est compliqué modèle économique est très compliqué mais oui l'idée c'est quoi l'idée c'est que les gens puissent se faire leur opinion tu me demandais tout à l'heure quelle est la différence avec un service public qui d'autre qu'une chaîne de services publics va proposer des débats avec tous les partis qui se présentent aux élections fédérales je veux dire c'est notre travail c'est aussi de faire en sorte que les gens qui vont aller voter puissent se faire une opinion sur tous les objets donc on va faire des infrarouges sur tous les objets de votation et ça il ya que nous qui le faisons il ya aucune aucun autre média qui va vous proposer la télé aussi enfin des fois les médias locaux oui absolument sur les objets locaux tout à fait mais je veux dire c'est absolument essentiel que sur les votations fédérales on soit là pour dire voilà c'est toute la suisse là qui vote et qu'on présente aussi les candidats alémaniques et qu'on présente les forces en présence et qu'on et qu'on ait un temps de parole équilibré à chacun et tout et donc voilà nous notre boulot c'est de faire ça après les gens ils viennent chercher une partie de cette information chez nous après ils vont où ils volent ils peuvent aller sur le facebook des candidats il n'y a pas de souci comme ça ils auront ce que la personne poste elle-même ils peuvent aller sur l'instagram des partis comme ça ils verront ce que le parti propose et puis peuvent aussi aller dans un journal d'opinion qui va être peut-être critique il peut faire absolument ce qu'ils veulent il faut qu'ils se fassent leur propre opinion et nous bah on joue notre partition de service public là au milieu nous on propose on n'explique jamais aux gens comment ils doivent penser au contraire on leur dit voilà là c'est noir là c'est blanc faites vous votre opinion faites vous votre gris quoi c'est on va jamais 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 on va dire à quelqu'un voilà il faut voter ça jamais 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 nous on décrypte on pose les données on met des fêtes sur la table on peut faire temps en temps un édito un commentaire etc comme c'est dans la presse si c'est si c'est correctement identifié mais autrement voilà les gens ils se font une idée ils sont pas une idée qu'à partir de nous mais avec tout le reste qui reçoivent qui reçoivent dans la dans dans la journée dans la semaine comme type d'information effectivement le domaine public a moins de soucis que le privé moi je la théorie de critique face aux médias je l'ai acquise par chomsky et par la manufacture du consentement il bouge un peu j'essaie de le serrer sur ces deux plus hauts deux goupilles ça là ouais là ah ouais là il tient voilà bienvenue dans le monde de la technique de l'amateur il marche déjà c'est déjà super même chez nous il ya des micros qui tombe en panne régulièrement ah ok bon c'est rassurant c'est ça genre la dernière fois on a perdu quatre minutes du podcast ça a coupé mais c'est voilà ça arrive c'est les impondérables et puis on fait quatre minutes de silence dans notre monde de bruit c'est pas mal quand même ça fait réfléchir c'est ça exactement et donc je disais les moi je j'ai beaucoup forgé ma critique des médias grâce à noam chomsky et je sais pas si tu as lu la manufacture du consentement à l'époque où j'étudiais la linguistique oui ce qui remonte quand même à un certain temps oui bon après il s'est il s'est tendu et un peu politologue et aussi critique de politique impérialiste américaine mais c'est vrai qu'il ya la dimension économique que tu as parlé le service public est moins touché parce que bah voilà il ya quand même beaucoup d'argent 2000 personnes ça donne des responsabilités la publicité t'a dit que c'est 20% c'est moi ça c'est le deuxième filtre après il ya quand même des filtres qui peuvent être touchés c'est le poids des sources officielles ou ce qui ne l'est pas il ya enfin j'ai vu que tu as mis un poste aussi récemment sur sur linkedin en disant à la critique des médias c'est des fois on vous dit que vous êtes trois droits trois roches il y aura toujours trop quelque chose mais c'est ça prouve qu'on fait bien notre boulot oui c'est vrai si c'est équilibré si on vous accuse un peu de tout bon et c'est normal c'est normal après c'est vrai que pour moi qui est une critique politique aussi la gauche la droite ils sont productivistes les deux etc donc des fois je me dis moi j'aurais j'aimerais bien attendre des pour le coup des des voies minoritaires par exemple les abstentionnistes tu disais avant il ya tous les partis oui puis ceux qui ont pas on a fait on a fait une série aux dernières élections fédérales à moudon qui dont l'objectif était de faire voter les abstentionnistes donc tout il y avait toutes les semaines un reportage à moudon qui disait il faut qu'on arrive à 50% de gens qui votent et tout et on allait voir les abstentionnistes et on leur disait voilà pourquoi vous votez pas vous enquiriez dans leur point de vue absolument absolument où on a eu fait des débats très intéressants quand il y a eu le vote sur le revenu de base universel qui est un projet de société différent oui j'ai proposé des rares à t'intéresser à moi j'étais militant pour ça qui propose une vision du monde qui est différente la suisse à la suisse à voter là dessus et puis bah on a fait des débats on a fait des sujets on est allé voir les gens on a fait on a fait le boulot voilà après le résultat du vote est ce qu'il est mais c'est quelque chose qui pose beaucoup d'interrogations qui sera peut-être en place un jour ou l'autre à savoir on sait pas mais c'est intéressant qu'on y réfléchisse donc je pense que ces voix là on leur donne quand même la place je sais qu'on nous reproche trop souvent d'être mainstream et de d'être les les portes voies du gouvernement etc etc mais par exemple pour reprendre une situation récente sur la crise du kovid ce qui est intéressant c'est que on diffuse nous sur rts 2 les conférences du conseil fédéral d'accord donc si tu veux on alors les gens les regardaient et les attendait on attendait de voir monsieur bercer monsieur corps etc la suisse à confiance en ses autorités des fois un peu de manière on n'attendait on critique à mon avis à la confiance on attendait de voir si on devait mettre des masques si on devait être à deux mètres comment ça allait évoluer comment on allait confiner comment on allait déconfiner donc voilà donc la télévision de service public a diffusé ça ensuite il y avait une information qui a été bien faite au 19 30 dans nos magazines on en a beaucoup parlé tout et puis hier soir il ya des gens il ya des voix qui se sont élevés pour dire voilà finalement les journalistes ont été un peu complaisants avec le conseil fédéral tu trouves que c'est pas hier soir il fallait regarder temps présent oui hier soir il y avait un 52 minutes j'ai vu le lancement qu'on a tourné depuis le début de la crise même avant dès le début du confinement et qui est un reportage d'enquête d'investigation critique sur la manière dont a été géré cette crise avec des gens qui disent ça va pas ça ça allait pas ça ça allait pas ça ça allait pas donc on peut très bien d'un côté diffuser les confs de presse du conseil fédéral et puis de l'autre côté faire une enquête en disant voilà est ce que finalement on était prêt est ce que les bonnes décisions étaient prises au bon moment etc etc c'est ça notre boulot c'est de faire les deux si on en abandonné un des deux ça serait bizarre ça serait déséquilibré il faudrait c'est faire les deux proportionnellement parce que là le bien sûr bon alors c'était la crise et puis on était dedans mais c'est passé trois quatre mois et je suis pas en train de te faire un procès non mais j'essaie de comprendre les processus oui oui mais j'accepte toute la critique mais si tu veux sur les masques par exemple on a fait x sujets pour dire voilà c'est quand même bizarre ils nous ont dit pas mettre de masque il y avait il ya eu il ya eu de la critique tout au long mais tout à coup là on a eu le besoin de rassembler dans un gros reportage qui a d'ailleurs super bien marché donc les gens entendent et ça je pense que je vais regarder effectivement il ya eu cette prise de parole de de corps qui a dit à la fin on a on a arrêté les écoles pas pour des raisons médicales mais pour des raisons économiques non pour des raisons pédagogiques et ça je n'ai pas entendu beaucoup les médias réagir parce qu'en gros c'est l'autorité qui nous dit on vous a manipulé pour arriver à un résultat et puis là pour moi ça c'est assez grave c'est à dire qu'en gros les autorités nous ont pris pour des enfants quoi ils nous ont dit quelque chose pour qu'on agisse voilà alors que voilà il l'a dit comme ça c'était en prime time qu'il l'a dit sur la RTL je crois c'était c'était des c'était des choix après c'est on peut discuter des choix mais nous on par exemple on a fait un deux trois quatre infrarouges sur le sujet avec des gens qui s'exprimaient de manière très critique aussi ouais c'est la force c'est ça notre boulot si tu veux c'est de faire s'exprimer des voix divergentes et effectivement quand tu es au moment où les décisions sont prises on doit analyser les décisions voir les conséquences que ça aura sur la population etc à chaud c'est c'est beaucoup trop tôt de dire voilà il vient de dire quelque chose chaque je peux moi qui suis finalement pour dire qu'il a tort et que c'est pas bien je suis obligé d'investiguer pour ça je suis obligé d'aller croiser quelques informations je suis obligé de faire un bout d'enquête sinon c'est n'importe quoi après au café du commerce oui on peut commenter tout ce qu'on veut on peut dire machin c'est un con ça c'est une décision débile tout à coup comme on le disait tout le monde était épidémiologiste et infectiologue et tout le monde avait son avis sur il fallait il fallait pas oui non je ne sais pas hydroxychloroquine je ne sais pas hydroxychloroquine moi je me suis jamais tellement manifesté sur ce débat parce que simplement je suis pas pharmacologue quoi j'en sais rien il y a des gens qui savent il y a des études qui sont sorties on a sorti une étude finalement il se trouve qu'elle est pas fiable c'est intéressant parce que parce que tout à coup on se rue sur une étude on en tire des conclusions etc nous on n'a pas dit grand chose on est resté un peu comme ça observateur et tout puis tu te rends compte petit à petit que l'étude n'est pas fiable et tout donc il faut laisser un petit peu de temps il faut laisser les journalistes faire le boulot il faut faut pas s'affoler et là les kilomètres et kilomètres de conneries qui ont pu être dites sur les réseaux à chaud tout le temps bah il faut prendre un tout petit peu de distance et puis il faut qu'on soit aussi capable de nous de donner une information plus à froid et ça c'est le rôle des magazines dont on s'occupe nous où tout à coup on a fait je crois que c'était mi mai oui mi mai une information sur covid quoi de neuf où on veut et qui a très bien marché aussi on revenait sur qu'est ce qu'on sait qu'est ce qu'on sait pas on savait d'ailleurs pas grand chose est ce que les enfants ceci est ce qu'on peut l'attraper deux fois est ce qu'on est immunisé comment ça marche qu'est ce que ça fait sur les cellules et avec une information qui comme ça très factuel très scientifique et tout c'était intéressant même deux mois après le début même plus de trois mois après le début de revenir avec ça quoi à froid et ça n'empêche pas que les gens regardent parce que tout à coup il ya il ya quelque chose qui est résumé qui est creusé qui est pondéré et puis ça vient compléter d'une part ce qu'il ya sur les réseaux et qui est instantané et puis d'autre part ce qu'il ya chez nous à l'actualité et qui est quotidien quoi ok plus pondéré alors bas ça peut ça peut être un bon moment pour parler de l'objectivité versus la subjectivité mais je voulais juste finir avec les types de filtres des médias il ya aussi des pressions des grands groupes alors aussi là aussi c'est moi il pourrait y avoir des pressions peut-être des politiques bien sûr il y en a tout le temps il y en a tout le temps sur quelle forme il y en a tout le temps il ya des gens qui sont pas contents qu'on fasse certains sujets qui nous menacent de procès tout le temps mais c'est pas grave c'est notre boulot de répondre à ça et de ne pas répondre aux pressions je veux dire l'avantage du service public c'est aussi qu'on n'est pas nommé par les politiques contrairement à d'autres pays donc voilà donc nous notre directeur c'est pas il n'est pas marqué politiquement c'est pas quelqu'un qui a été mis en place par par le pouvoir politique ça va pas changer à la prochaine élection fédérale donc voilà c'est c'est un monde qui est indépendant de ça même si on a une concession avec le conseil fédéral et qu'on ait une télévision de service public bah on est indépendant du pouvoir politique si on a envie de faire un dossier critique sur les écolos les radicaux les socialistes ou du décès bah en fait et puis voilà après on peut nous dire c'était bien fait c'était mal fait c'était nul c'était partisan c'était pas objectif c'était ceci après après bien sûr mais bien sûr soit on est trop à gauche on est trop à droite c'est normal ça une fois qu'on expose son travail on doit accepter toute la critique et on doit pouvoir justifier notre travail si le travail est fait correctement il n'y a pas lieu d'avoir un procès et il n'y a pas lieu d'avoir d'avoir une critique trop virulente maintenant que des gens soient pas contents quand on fait une enquête que des gens ne souhaitent pas qu'on aille gratter dans telle ou telle entreprise c'est normal qu'une entreprise vous envoie une lettre en disant ce soir vous allez faire un test sur ça en tout cas c'est exclu que vous disiez ça 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 je veux dire voilà nous on a un test on a un labo on a des résultats on les donne et puis voilà puis si l'entreprise n'est pas contente elle fait un procès puis après on a un procès dieu sait si à bonentendeur ou à temps présent on a eu des procès on les a généralement gagné même à bonentendeur on n'en a jamais perdu un voilà c'est ça notre boulot c'est de le faire et donc donc là si vous voulez moi encore une fois en 30 ans alors j'ai pas tout entendu ce qui se passait dans l'entreprise mais dans ce qui se passait autour de moi jamais on m'a dit écoute martina ça on fait pas parce que monsieur machin de tel parti n'est pas content jamais je n'ai jamais entendu un truc pareil quoi on nous dit faites attention on est avant des élections donc faites attention le sujet que vous faites il doit être équilibré vous devez donner la parole à toutes les parties parce que là on est dans une situation un peu délicate et tout ça mais voilà quoi est ce que tu dirais que la rts est une organisation démocratique dans quel sens dans le sens de notre organisation dans le sens de l'information qu'on donne ouais les deux c'est intéressant ouais organisation oui parce qu'on est on est on a un conseil d'administration on est surveillé par des sociétés de radio télévision des qui sont dans tous les cantons il ya des associations de téléspectateurs qui surveillent nos programmes qui nous font des comptes rendus qui viennent regarder de manière extrêmement précise je ne savais pas j'allais venir à la question du contrôle après parce qu'il me semblait qu'il y ait peu de contrôle non 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 ça s'appelle ça s'appelle des srt des sociétés de de radio télévision dans chaque canton il ya une association de srt qui sont des c'est une organisation politique qui sont des groupes de téléspectateurs dont le rôle est de surveiller nos programmes choisi par qui alors que c'est les partis politiques qui qui alors les gens peuvent s'inscrire les gens peuvent s'inscrire et c'est des associations non c'est pas des partis politiques c'est des groupes des associations des associations qui voilà qui exactement d'internautes maintenant et qui et on est très souvent invité par eux pour exposer nos émissions et puis nous font des rapports de temps en temps là ils viennent d'explorer chez nous une émission qui s'appelle dans la tête de on vient de recevoir le rapport il ya ce qui va il ya ce qui va moins bien il ya les questions qu'on pose avec quel budget comment pourquoi etc etc et puis voilà puis on y va on discute on répond quand ils n'aiment pas quelque chose ils le font savoir quand ils estiment qu'il ya quelque chose qui manque ils le font savoir aussi non non c'est hyper surveillé quoi vraiment on a des comptes à rendre tout le temps en fait on a des comptes à rendre au public on a des comptes à rendre par rapport à la la à la concession et puis il ya une autorité indépendante de plainte aussi comme pour tous les journalistes je veux dire si quelqu'un n'est pas content il peut déposer une plainte qui sera examiné par un médiateur on va d'abord en médiation avec la personne moi j'y suis allé plusieurs fois donc plein de fois même donc voilà donc les gens les reçoit dans un cadre très officiel ils ont déposé une plainte contre nous pas une plainte pénale pas encore au niveau d'un avocat ou ouais mais il peut y avoir voilà donc on fait une médiation on essaye de se voilà de discuter de se mettre d'accord nous on explique ils expliquent pourquoi ils estiment que le reportage le sujet ou l'information n'était pas correct à leurs yeux après c'est soit on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose soit après ça peut partir en justice si si on se fait pas d'accord non non c'est pas ça rigole pas c'est important parce que enfin chaque fois qu'il ya un pouvoir il doit y avoir un contre-pouvoir c'est le contre-pouvoir de la rts par exemple on le voit pas c'est à dire enfin je suis pas sûr que moi je suis assez informé mais certainement pas omniscient l'on s'en faut mais est ce que les gens savent ce genre de choses moi je pense que oui je pense je pense je pense qu'ils savent qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est hyper surveillé mais c'est normal on travaille avec de l'argent public donc c'est normal qui qu'on soit qu'on soit sous les radars je veux dire à chaque fois qu'on fait une erreur sur un synthé vous savez les sous titres qu'il ya dans le téléjournal si un écusson de canton est faux si on confond le jura bernois et le jura ou quelque chose comme ça qu'on s'en prend mais plein la figure mais plein la figure donc vraiment on doit être extrêmement attentif et on attend d'une télévision de service public avec locale comme nous avec beaucoup de moyens que au moins elle fasse pas d'erreur sur ses synthés sur les drapeaux des cantons et sur ce genre de choses donc je pense que franchement la critique elle est extrêmement présente et importante très importante elle est très nourrissante il ya très peu de critiques je veux dire anonyme ou voilà c'est pas pas twitter quoi sur twitter si vous tweetez quelque chose qui plaît pas vous prenez des parpaings dans la figure avec le avec tout et n'importe quoi de la part de personnes anonymes nous on a assez peu ça franchement on a plutôt des gens qui nous écrivent en signant et en mettant leur nom et leur adresse et puis qui se privent pas de dire bah vous vivez de l'art de vence moi je trouve que c'est nul ce que vous faites etc etc ça c'est tout à fait légitime après après on explique on explique nos décisions elles sont pas toujours comprises forcément mais mais voilà ça c'est après c'est de notre responsabilité mais oui oui non on est quand même on est quand même très sous les radars quoi le moindre le moindre truc de 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 travers est immédiatement relevé quoi et c'est normal je pense quelque part et puis le dernier fil de filtre de chomsky c'est le filtre idéologique c'est cette idée que finalement on engage à la base que des personnes qui ont un petit peu la même vision du monde et à mon avis si vous souffrez d'un filtre c'est peut-être celui-là en suisse on est assez conformiste aussi mais peut-être tu vas me tu vas me dire le contraire parce qu'à l'engagement en recrutement bah voilà il y a le recruteur qui va décider ce avec quoi il est d'accord il y a jamais un recruteur ou plusieurs effectivement est-ce que tu trouves que la vision du monde des des gens qui travaillent à l'RTS c'est assez conformiste ou tu tu vois des gens mais ça conformiste ça veut aussi dire tout et rien je veux dire on nous a beaucoup reproché en tout cas de l'époque où moi je suis arrivée moi je suis arrivée en 89 et à l'époque on disait ouais la télé c'est tous des gauchistes on a beaucoup souffert de cette appellation moi j'ai pas eu cette impression cette appellation on l'a on a eu cette étiquette beaucoup parce qu'à un moment donné les journalistes allaient gratter dans des domaines reviens sur le micro un peu oui pardon les journalistes allaient gratter dans des domaines sociaux beaucoup on a fait beaucoup de sujets sur la pauvreté on a fait beaucoup de sujets sur les questions sociales etc etc et donc on disait ouais mais c'est tous des gauchistes à la RTS etc etc je pense que je sais je saurais pas dire si ça a été vrai à une époque où j'étais pas encore là mais j'ai aujourd'hui j'ai en tout cas pas cette impression là je trouve qu'au contraire c'est très 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 mixte et puis j'ai pas du tout cette impression en plus politiquement on n'est pas censé être engagé on l'est pas d'ailleurs pour les journalistes puisqu'on n'a pas le droit d'avoir de mandat politique par exemple et on doit fournir une information équilibrée donc moi ce que je pense on s'en fout c'est pas la question par contre je peux être sensible à une discussion et puis dire tiens là il y a un sujet qui est intéressant si on allait gratter mais quand je vais gratter le sujet je vais donner la parole à toutes les parties quoi donc je suis toujours censée respecter ça maintenant est-ce que on est homogène c'est ça ta question c'est l'homogénité plutôt aussi juste c'est ce que le biais de conformité qui rend homogène finalement la dynamique c'est difficile à dire moi j'ai envie de dire qu'en télévision on a quand même sept ans de professions différentes donc en tout cas et donc on brasse quand même une mixité, un brassage de population qui est assez important on a des tas de professions techniques où il y a des gens qui pensent pas forcément comme les journalistes qui sont pas par le même prisme qui ont pas fait le même qui ont pas fait les mêmes études alors on dit oui les journalistes sortent tous de Sciences Po moi j'ai fait l'être, je sors pas de Sciences Po mais maintenant il y a des écoles de journalisme mais j'ai pas l'impression qu'on nous apprenne à penser quoi j'ai pas l'impression qu'on va prendre quelqu'un en disant ah bah celui-là il est bien dans la ligne je crois pas je suis prudente parce que peut-être que c'est une impression qu'on dégage je pense qu'on a un petit boulot à faire surtout c'est inconscient c'est pernicieux c'est peut-être pernicieux je suis d'accord mais je pense que depuis un certain nombre d'années on en est très conscient du fait qu'il y a une demande vers plus de diversité vers des parcours différents vers un rajeunissement aussi des cadres vers une féminisation de la direction donc il y a eu un travail énorme qui a été fait on vient d'obtenir un certificat qui s'appelle le certificat EDGE sur l'égalité des sexes et tout on est vraiment maintenant ultra attentif sur la représentation féminine dans les experts et aussi chez nous depuis quelques années on a beaucoup de cadres femmes bah moi ma ligne par exemple moi je co-dirige l'unité magazine et société avec Madeleine Braut et puis ma chef directe c'est Philippa de Rotten donc c'est une liste c'est une ligne féminine pour un des plus gros départements de l'entreprise et ça c'est assez nouveau parce qu'effectivement moi quand je suis arrivée tous les chefs de département étaient des hommes il y a 30 ou 40 ans donc il y a un effort qui est fait à ce niveau là je pense qu'il peut encore être fait je pense mais ça c'est mon opinion parce que moi je recrute finalement assez peu qu'on doit aussi faire un effort sur les parcours des gens et je pense qu'il faut sortir des fois du parcours il faut absolument avoir été à l'université il faut avoir absolument fait ça et ça et ça et ça et parler 5 langues et je sais pas quoi et puis accepter qu'il y ait des parcours atypiques qu'il y ait des parcours chaotiques qu'il y ait des gens qui sont des autodidactes par exemple et je crois qu'on y revient il y a eu une période où c'était le cas ensuite il y a eu une période où c'était plus normatif parce qu'on disait voilà le parcours pour devenir journaliste ou réalisateur c'est ça c'est université ou école de cinéma non on peut avoir quelqu'un qui a été pharmacien pendant un moment et qui va faire un excellent journaliste on peut avoir quelqu'un qui a fait zéro étude et qui va devenir un excellent réalisateur j'en connais donc on doit on doit aujourd'hui favoriser aussi ces parcours là et je pense très sincèrement qu'on est en train de revenir à des fortes personnalités et à essayer plutôt d'engager sur de la personnalité que sur du CV peut-être encore une fois que je me trompe mais c'est une impression un peu impalpable que j'ai où on essaye de casser un petit peu aussi cette homogénéité qu'on peut sentir juste pour vous donner un exemple en une année là Madeleine Broth et moi on aura changé je crois 7 présentateurs ce qui est très rare parce qu'on nous a dit aussi oui mais bon les magazines c'est tout présenté par des gens de 50 ans qui sont là depuis 25 ans nanani nanana ben ça change petit à petit on a sur une émission comme Passe-moi les jumelles qui est un magazine d'évasion qui existe depuis 25 ans en deux ans on a mis un présentateur de 30 ans et une femme à la production ce qui n'était jamais arrivé donc si vous voulez ça c'est un travail qui se fait petit à petit on est dans une grosse machine on est sur du service public donc l'évolution elle elle se fait petit à petit mais elle se fait alors on nous demande oui plus de diversité que ça que ça corresponde plus à ce qu'on voit dans nos sociétés dans la rue dans les classes de nos enfants c'est vrai on doit on doit encore faire des efforts moi je pense que le chemin il est ouvert et qu'on y arrive maintenant voilà c'est pas parfait c'est pas toujours aussi rapide qu'on aimerait et puis et puis on essaye n'oublie pas qu'on a décidé que tu me tutoyais oui c'est vrai alors quel est ta question suivante yes c'est cette pour moi c'est ce mythe ou ce mirage de l'objectivité c'est un mirage pur on est d'accord bien sûr on peut avoir des subjectivités plus ou moins éclairées mais l'objectivité c'est quelque chose moi j'en parle jamais je ne parle jamais d'objectivité parce que ça m'agace je veux dire à partir du moment où tu mets des mots tu mets des images et que tu les agences d'une certaine manière t'interprètes c'est pas que t'interprètes mais tu portes un regard et moi je crois qu'on a le droit d'avoir un regard maintenant ce que j'explique aux jeunes journalistes qui viennent chez nous c'est l'objectivité tu ne seras jamais complètement tu ne seras jamais complètement tire un peu le micro vers toi voilà tu ne seras jamais complètement objectif tu dois être juste et équilibré c'est tout ce qu'on demande je veux dire c'est dans un sujet que tu fais pour le téléjournal qui fait 3 minutes où tu dois présenter quelque chose tu vas donner la parole à gauche tu vas donner la parole à droite tu vas donner des fêtes et puis voilà et puis tu ne donneras pas ton opinion là-dedans ton commentaire forcément il va être coloré il va y avoir des mots il va y avoir un choix donc il y a forcément quelqu'un qui va dire ouais machin il est trop à gauche sur le même sujet tu en as un qui va dire ouais machin il est trop à droite et puis ça voilà ça fait partie du métier mais le sujet il doit être juste il doit être équilibré honnête honnête exactement et sincère et voilà après si tu veux donner ton opinion parce que c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on n'a pas le droit d'avoir d'opinion heureusement bien sûr mais des fois on entend un peu ça bien sûr qu'on a des opinions je crois qu'elle a absolument pas le droit mais tu viens et tu fais ce qu'on appelle un édito et c'est marqué dessous éditorial ou commentaire et on sait que voilà c'est l'avis de machin et on le prend comme tel et les gens font très bien la différence quand t'es dans un journal puis que t'as l'éditorial du rédacteur en chef non mais c'est marqué éditorial bim voilà et on sait que le rédacteur en chef il te donne son avis donc tu sais on te trompe pas sur la marchandise quand t'as une page opinion dans le temps ou dans le matin dimanche bah tu sais que c'est des opinions tu sais ce que tu es en train de lire maintenant dans le cadre d'un des 10 ou 12 reportages qu'on diffuse tous les soirs au 19-30 là non là on demandera que ce soit équilibré et si on estime que le 19-30 veut faire valoir une opinion ce soir là alors la personne elle vient sur le plateau on met commentaire et elle dit mais tu vois quand il y a une personne par exemple au TGO comme ça qui arrive pour 3 minutes et bien en 3 minutes il y a un certain nombre de choses que tu peux aborder puis puis l'infini en plus que tu peux pas parce que le format veut bien sûr c'est clair donc la subjectivité c'est de choisir de poser cette question et pas cette question là tout à fait et ça ça va s'équilibrer si tu veux sur un ensemble de choses tu vois je te donne un exemple récent la viande c'est un point très sensible c'est pour ça que j'y parle comme beaucoup de points c'est un lobby c'est un lobby énorme donc quand tu donnes la parole aux végétariens aux véganes que tu étais en même temps ou aux gens que j'ai été je suis un peu moins flexitarienne par amour j'ai recommencé à manger de la viande bref pas par amour pour la viande pour celui qui l'apprécie c'est ça c'est exactement ça et donc si tu veux quoi que tu dises quel que soit le sujet que tu fasses il y a quelqu'un qui sera pas content si tu fais un truc si tu fais un truc sur la mode des restaurants végétariens tous les gens qui sont du côté de la production de viande ils vont dire vous faites de la pub à ces trucs puis nous on va crever etc etc si tu fais un truc sur les bouchers qui ont du mal parce que c'est l'autre côté qui vont te dire ouais mais là ils tuent des animaux du coup ça doit pas être un outil de mesure la satisfaction d'autrui la question c'est est-ce que sur l'ensemble de l'année j'ai fourni une information équilibrée sur ce thème de société qui est hyper important et ça c'est c'est ça qui nous guide si tu veux donc c'est pas court termiste pour le coup là sur l'année t'as dit tu peux pas dans chaque sujet donner la parole à tout le monde et puis pas à la télé en tout cas bah par contre il y a eu des grosses enquêtes en présent il y a eu dans la tête d'un carnivore il y a eu des enquêtes à mise au point il y a eu des portraits végétariens il y a eu plein 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 de trucs et là où je trouve que c'est important c'est quand tu fais un magazine de cuisine nous on est en train de préparer un magazine d'alimentation pour la rentrée là c'est de donner un peu à tout le monde c'est de montrer qu'on est dans une société où t'as des gens qui mangent de la viande t'as des gens qui mangent un peu de viande puis t'as des gens qui mangent pas de viande du tout puis il faut que tout le monde s'y retrouve et ça ça me paraît être source de l'équilibre qu'on doit nous fournir c'est ça mais en même temps c'est très complexe bien sûr que c'est très complexe bien sûr que c'est très complexe mais c'est pour ça qu'aussi il y a du débat il y a un frarouge où on les met de temps en temps face à face et puis les gens ils s'engueulent et puis ils se donnent leur point de vue et puis c'est très bien ça fait aussi partie de notre boulot mais ce qu'il faut pas qu'on puisse nous dire c'est vous ne donnez la parole que à ça vous êtes le lobby de la viande ou bien vous êtes contre la viande vous êtes que pour les végétariens et tout et on doit pouvoir démontrer à chaque fois parce que de toute façon comme je te l'ai dit il y a quelqu'un qui sera pas content et quand la personne dit ouais vous faites que des sujets comme ça tu dois pouvoir arriver avec un papier en disant non parce que telle date il y a eu ça telle date il y a eu ça telle date il y a eu ça prouver en fait la chose ah tu dois tout le temps démontrer et puis à l'autre partie qui va venir aussi pour dire tu dois dire voilà non parce que telle date il y a eu ça 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 c'est hyper important ouais c'est hyper important et moi si j'ai une critique à faire parce que là c'était plutôt une volonté de comprendre et je trouve que c'est très compréhensif ce que tu dis c'est par rapport à la politique internationale et le monde en général il y a Géopolitice qui est une bonne émission mais c'est très court et sinon je trouve que l'actualité internationale est misérable sur la RTS je trouve que ça ça manque de perspective manque de profondeur ça manque de courage ça manque de tellement de choses alors pour ça peut-être qu'il faudrait que je dépose quelque chose puis que je vienne discuter alors peut-être alors bon on est encore une des télévisions de service public où il y en a beaucoup juste pour dire parce que notre mandat il est plus d'être dans la proximité que d'être que d'être dans une télévision qui est axée sur l'international maintenant on n'a jamais voulu plier là-dessus parce qu'on a toujours dit si on veut que la RTS existe et la SSR parce qu'il y a la SSR et puis il y a la RTS si on veut que la RTS existe on doit quand même faire de l'international donc il y a Géopolitice effectivement c'est une émission hebdomadaire toutes les semaines consacrée à ça il y a une rubrique du téléjournal qu'on appelle l'Inter où il y a quand même une dizaine de journalistes qui font de l'Inter si tu regardes le journal de midi tous les jours il y a entre 3 et 4 sujets internationaux à midi et puis le soir il y en a quand même pas mal on a des correspondants aux Etats-Unis à Paris que j'ai parfois contactés ponctuellement à Londres à Berlin à Rome et à Bruxelles après on a des piégistes dans les autres pays voilà qui font quand même pas mal de sujets qui font quand même pas mal de sujets et ensuite on a mise au point et temps présent surtout qui sont des émissions qui proposent des reportages à l'étranger là la semaine prochaine on a une enquête sur l'OMS qui est un gros gros dossier international maintenant sur l'international il faut savoir deux choses qui ne nous facilitent pas la vie c'est que un c'est cher et que donc d'envoyer quelqu'un aujourd'hui en reportage à l'étranger ça coûte énormément d'argent et donc nos budgets se réduisent d'année en année on est obligé si tu veux de voilà de pondérer ça de faire avec on a été obligé dans les mesures d'économie de l'année passée de supprimer le poste fixe à Londres par exemple il y a encore une dizaine d'années on avait un poste fixe à Moscou on avait un poste fixe au Japon donc ça c'est des choses auxquelles on a dû renoncer parce que voilà il n'y a plus il n'y a plus de cash pour être très clair pour payer des gens à l'année avoir des bureaux permanents dans ces régions dans ces régions là on en a gardé quelques-uns mais pas beaucoup il ne reste plus que Paris et Washington qui sont vraiment des bureaux permanents donc ça coûte extrêmement cher d'envoyer une équipe parce qu'on doit nous l'envoyer en plus dans les normes de sécurité les plus élevées donc là on a une équipe qui est allée au Burkina Faso qui a fait un sujet sur la situation catastrophique du Burkina Faso voilà les gens peuvent imaginer ce que ça suppose en termes d'assurance etc etc donc ce sont des reportages chers donc effectivement par rapport aux années 60 on en fait moins ça c'est absolument évident et puis la deuxième chose c'est que non seulement ils sont chers mais que souvent ce sont des reportages qui font effectivement un peu moins d'audience pas tous mais quand on va dans l'inter pointu j'ai envie de dire dans des pays qu'on couvre moins etc par exemple aujourd'hui je crois un Suisse n'est pas capable de décrire ce qui se passe au Venezuela voire même en Palestine je pense pas bon en Palestine on a un correspondant qui s'appelle Stéphane Amar qui fait du bon travail qui fait du bon travail au téléjournal il fait Israël et Palestine et il fait franchement du bon boulot mais trop souvent un peu les deux sur le même pied justement alors que la situation n'est pas du tout équilibrée mais là on rentrerait dans quelque chose de très compliqué et puis ça c'est un des dossiers ça je peux te dire à chaque fois qu'on fait un sujet sur un il y a tout 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 l'autre partie qui vient mais là je pense que c'est une recherche d'équilibre qui n'est pas bonne parce que dans les faits il y a un oppresseur et un oppressé donc vouloir mettre en équilibre l'oppresseur et l'oppressé c'est peut-être jusqu'en boutisme de vouloir donner cette oui mais nous on n'a pas à prendre parti et à décider qui est quoi nous justement on doit non on doit en nous on doit décrypter l'actualité qui se passe et avoir un regard qui reste équilibré sur les choses en tout cas ma compréhension je n'ai pas réussi à l'obtenir avec les contenus de la RTS je ne comprenais toujours rien et puis c'est ailleurs peut-être non mais moi je prends la critique mais sur ce dossier précis on est sous des radars qui sont tellement 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 serrés qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir une vision idéologique ça c'est sûr et c'est normal ça pour moi c'est parfaitement normal au Venezuela pour le moment on n'a pas de correspondants au Venezuela donc on a des images qui viennent d'agences de presse avec lesquelles on travaille on fait des sujets quand il y a quand il y a de l'actualité mais on a envoyé des équipes au Yémen par exemple qui a une guerre oubliée encore une fois on a envoyé des équipes au Burkina Faso on a envoyé quelqu'un qui a fait une grosse opération à Lesbos par exemple dans les camps de migrants on a fait on fait encore on fait encore des gros dossiers sur les élections américaines il y aura il y aura beaucoup quand il y a oui mais c'est voilà c'est quand même des échéances qui sont relativement importantes mais encore une fois l'Inter c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce que parce que c'est parce que quand même c'est coûteux et puis c'est pas toujours des sujets qui sont très faciles à faire maintenant on va avoir à partir de la rentrée une émission avec TV5Monde qui va être nouvelle qui va s'appeler Objectif Monde précisément et qui va se passer qu'on a ramené de Paris à Genève en disant Genève c'est une grande capitale internationale et donc il y aura toutes les semaines en plus de Géopolitice une émission qui va s'appeler Objectif Monde donc quand même on peut pas dire qu'on a complètement déserté ce terrain je pense pas qu'on l'a déserté mais on n'a pas si tu veux par rapport à l'Inter on doit traiter de l'actualité telle qu'elle se présente c'est à dire quand il y a un avion Germanwings qui tombe dans un coin pour nous c'est envoyer du personnel sur le terrain faire des reportages là-bas c'est des grosses opérations c'est compliqué quand il y a des attentats à Paris ou à Londres pour nous ça veut dire qu'on envoie la moitié de la rédaction de l'Inter sur place pendant des semaines donc moi j'étais en poste quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo à la rubrique culture et société donc on travaillait avec ma collègue de l'Inter moi je faisais plutôt le côté culture Charlie dessinateur et tout ça et elle faisait plutôt le côté terrorisme international et tout je veux dire ça nous a pris quasiment toutes les ressources possibles pendant des semaines donc après on doit souffler un peu et effectivement peut-être qu'à ce moment-là on ne peut pas faire le sujet au Venezuela parce qu'on n'a pas les moyens on n'a ni les gens on n'a ni l'argent on n'a rien donc voilà les choix ils sont des fois un peu compliqués un peu difficiles mais je pense qu'on en fait quand même je pense que ça provient en grande partie de ma vision du monde qui est pensée globale agir local et j'ai l'impression que la Suisse elle fonctionne très bien à s'observer ou pas trop mal à s'observer à se critiquer à être équilibré en son sein dès qu'il faut sortir à l'extérieur il n'y a plus beaucoup de courage pour le coup politique je trouve et pour moi un journaliste est aussi quelqu'un qui doit avoir un courage politique je ne suis pas d'accord parce qu'un des très gros reportages qu'on a fait l'année passée qui s'appelait Les Damnées de Daesh a été un sujet qui était très investi qui était de la vraie investigation qui a obtenu des prix qui est aujourd'hui diffusé dans plein de festivals et ça c'est deux femmes qu'on a envoyé effectivement dans des camps non je ne dis pas ça mais je veux dire on le fait ce travail là il est quand même fait mais on peut se permettre qu'un ou deux sujets comme ça par année ça c'est clair on n'a absolument pas les moyens de faire de faire beaucoup plus mais je ne peux pas laisser dire qu'on ne fait plus ou qu'on a complètement déserté ça bien sûr que ça pose question mais voilà on le fait avec les limites qu'on a l'actualité c'est un petit peu aussi ton domaine moi maintenant j'ai quitté l'actualité la société oui c'est un peu lié quand même quels sont les sujets qui t'intéressent ou te parlent particulièrement je crois que tu as aussi écrit tu es auteur tu as écrit un livre sur le couple je pense en termes de mœurs ça évolue pas mal et puis c'est aussi ce que j'apprécie beaucoup chez toi c'est ton franc-parler des fois on entend des mots comme ça on se dit oulala ensuite on n'a pas l'habitude d'entendre ça on appelle un chat une chatte s'il faut absolument absolument je pense aussi pour ça que tu es appréciée parce que des fois on dit un peu les suisses ils sont un peu timides par rapport à ça ou pas parce que je suis une personnalité clivante comme on m'a dit tu es clivante je suis clivante c'est bien pourquoi tu penses qu'on te dit ça non mais pour ça parce que comme je suis quelqu'un d'assez carré et qu'effectivement parfois je peux m'exprimer avec des mots qui peuvent être un peu heurtants qui peuvent être un peu direct comme ça il y a des gens qui aiment et que ça fait marrer et puis il y a des gens qui n'aiment pas et qui détestent et puis ça fait partie voilà moi je n'ai aucun problème avec ça quand on a la prétention d'exposer son travail on accepte aussi qu'il y a 50% des gens qui nous aiment pas moi je n'aime pas comme tu disais tout à l'heure donc tout le monde ne peut pas t'apprécier et donc il faut voilà c'est ça qu'il faut réconcilier il faudrait pouvoir s'entendre et puis dire pourquoi on ne s'aime pas mais sans animosité oui oui alors moi mais moi je n'ai aucun problème ça m'a fait rire parce que l'autre jour sur un post LinkedIn il y a quelqu'un qui a dit d'habitude elle m'agace elle m'énerve mais là sur ce coup là je trouve qu'elle a raison et j'ai trouvé ça hilarant et je sais qu'au début quand on a créé mise au point qui était une émission assez musclée assez incisive comme ça il y avait des tas de gens qui ne nous aimaient pas mais qui regardaient quand même pour dire ah mais qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir mais c'est quand même des cons mais je veux quand même regarder ça peut avoir un rôle social aussi je veux quand même regarder ce qu'ils vont faire parce que comme ça je pourrais dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font et puis voilà c'est un rôle social important d'être coupable j'ai absolument aucun problème avec ce regard là et puis effectivement j'ai aussi toujours assumé qu'il n'y a pas de sous-journalisme et ça c'était très important pour moi ça veut dire il y a la police c'est pas le cas pour tous les jeunes qui se croient un peu élites ouais c'est ça parfois trop souvent alors il y a la politique l'économie l'inter ou la culture ça on estime que c'est prestigieux de faire et puis il y a le couple les enfants l'école le cul la bouffe et ça on estime que ça ne fait pas partie de ce qui est prestigieux et je n'ai jamais compris pourquoi pour moi la société c'était toujours passionnant et et les gens ils ont une vie quoi donc les gens ils mangent ils ont des compagnons des compagnes ils font l'amour ils font des gosses ils dorment ils se réveillent tout ça n'est pas toujours facile et c'est quand même ça l'essence de la vie et je trouve qu'on doit en parler et aborder ces questions absolument c'est pour ça qu'on avait créé cette émission qui s'appelait scène de ménage à l'époque parce qu'il n'y avait rien il y avait de temps en temps un sujet à temps présent ou ailleurs sur ces questions mais il n'y avait rien qui regroupait en fait toutes ces questions et nous on avait des rubriques il y avait marmot boulot libido dodo bobo voilà parce que voilà c'est du quotidien mais on a toujours estimé que ces sujets étaient un peu du voilà que c'est du journalisme un peu moins important quand même le monde qui tourne et tout ça oui le monde il tourne mais il tourne aussi parce qu'on vit toutes ces choses et moi j'adore ces sujets parce qu'en fait c'est extrêmement intéressant de voir à quel point le quotidien des gens la petite histoire dit la grande le quotidien des gens montre dans quelle société on est comment on vit tu le disais toi-même il y a énormément de changements aujourd'hui dans les structures familiales dans la fluidité de genre dans le rapport à l'autre dans la parentalité etc et moi je trouve ça mais passionnant je pourrais vraiment on sent que tu es dans ton élément puis du coup on entend une voix forte pour ces sujets là oui et c'est peut-être ça que moi je les ai beaucoup portés j'attendrai chez d'autres journalistes sur d'autres sujets tu vois par exemple sur c'était peut-être un petit peu différent mais sur LinkedIn tu as mis l'autre jour tu faisais une comparaison de l'AVS de ceux de maintenant de ceux d'avant et puis de ceux qui viennent pour tes enfants tu as dit il faut changer le système tout le système non je n'ai pas dit il faut changer il faudrait songer il faudrait songer à changer tout le système moi je ne suis personne pour dire il faut changer le système je dis mais si on continue comme ça il va falloir réfléchir donc là tu te demandes une réflexion quand même profonde et puis là il y a deux mansplaining men qui arrivent puis qui te disent ouh là là il faudra que je te téléphone pour que tu comprends parce que tu n'as pas l'air de comprendre comment fonctionne la veillesse etc et je me l'amuse si tu ne démarres pas tu affirmes mais moi j'aime une partie du travail du journaliste consiste à comme on l'a dit pendant un moment décrypter des faits mais aussi à susciter le débat c'est très important mais à prendre part au débat aussi c'est pas que le susciter oui mais c'est très important qu'on soit là en disant on doit réfléchir mettre les cerveaux ensemble susciter le débat et porter la contradiction des fois c'est pour ça que moi je n'hésite jamais à enfoncer un petit peu le couteau à mettre du sel sur la plaie c'est peut-être pour ça qu'on dit que tu es clivante oui mais c'est le seul moyen d'avancer et ça agace etc mais que les gens ne soient pas d'accord avec ce que j'exprime ou avec les points d'interrogation que je mets et puis qu'on me dit mais non cocotte t'as rien compris pour moi c'est tout à fait légitime ça me va je dis ok moi je débat volontiers après on peut me dire t'as raison t'as tort c'est pas ton boulot de faire ça LinkedIn est un réseau professionnel je comprends pas pourquoi tu mets des trucs privés peu importe on peut critiquer tout ce qu'on veut voilà mon job et ma passion de journaliste c'est aussi de susciter le débat et les retraites je suis désolée aujourd'hui c'est un débat majeur de notre société quand tu vois que statistiquement les gens de 20 25 ans en premier sujet de préoccupation ils mettent la retraite ça j'étais étonné c'est à tomber par terre quoi tu te dis moi j'ai mis une croix dessus déjà c'était pour ça ça me préoccupe pas toi t'avais 20 ou 25 ans t'avais toutes les préoccupations du monde mais pas la retraite et aujourd'hui ça en est une parce qu'ils voient la paupérisation de la classe moyenne inférieure très clairement et ils se disent je vais pas cotiser avant 30 ans à 45 ans on va me foutre dehors de mon job et donc qu'est-ce que je vais faire j'aurai pas de retraite et je trouve que c'est qu'une génération comme celle de mes enfants en soi à penser à ça maintenant avant de penser à créer un monde nouveau enfin à autre chose c'est quand même très interrogeant quoi et c'est dans ce sens là que j'avais dit mais attendez les gens maintenant il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on fasse en sorte que cette génération là elle ait un autre sujet de préoccupation que la retraite donc peut-être qu'il faut réfléchir à un autre système à ce moment là et c'est là où ça m'intéresse et la preuve que c'est un sujet intéressant c'est que ça a suscité je sais pas combien de commentaires ça fait réagir parce que tout à coup les gens on dit générer du trafic sur les réseaux sociaux maintenant j'ai appris générer du trafic générer du trafic c'est une lexique ouais ouais c'est ça on m'a dit ah ça génère du trafic j'ai dit ok ça génère du trafic donc voilà donc cette question là a généré du trafic et finalement moi si tu veux dans mon job de chef d'unité de journaliste je sens ça me permet aussi de sentir les sujets qui où il y a quelque chose qui se passe où il y a un vrai questionnement et donc je me dis retraite il faut qu'un il faut qu'on fasse une soirée spéciale il faut qu'on fasse un débat il faut qu'on fasse quelque chose parce que là ça touche un air chez les gens tu vois ça fait mal il y a quelque chose qui réagit donc ça veut dire que c'est une vraie préoccupation et c'est assez marrant d'essayer de sentir ça et ensuite pour nous ça peut nous suggérer des idées de sujets de ce qu'il faudrait traiter pour rencontrer en fait les préoccupations des gens quoi l'émotionnel sur les réseaux sociaux pour te résumer c'est presque l'heure on va gentiment aborder la fin et encore évidemment t'as vu ces temps un sujet au coeur de tout qui s'enflammait aux Etats-Unis mais qui est en gestation depuis des décennies le dernier invité était Kanyana Mutembo qui nous a parlé aussi de l'histoire derrière tout ça c'était absolument passionnant et puis comment on la traite comment on la vit c'est pas facile à la RTS c'est pas facile donc je parle du racisme ouais 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 alors bon ça c'est un petit peu difficile pour moi de répondre parce que je suis plus à l'actualité et que c'est essentiellement eux qui l'ont traité pour le moment nous on a on a retrouvé des temps présents qui avaient été faits à l'époque et puis on les a poussés sur le web parce qu'ils étaient ils étaient intéressants puis hélas ils sont toujours d'actualité quand on voit c'est incroyable c'est absolument incroyable de voir à quel point même non seulement le problème n'est pas résolu mais il a tendance à s'amplifier oui oui alors il est très visible aux Etats-Unis parce qu'il est extrêmement violent bien sûr mais en France aussi mais il est aussi en France très violent aussi mais en Suisse petit plus insidieux ou plus caché alors il y a eu on a fait est-ce que les Suisses sont on a fait des enquêtes là dessus sur des affaires de ce type il y a eu un infrarouge je crois avant-hier sur ça sur le déboulonnage des statuts etc et puis il y en a eu un autre avant justement pour dire est-ce que les Suisses sont racistes c'est difficile à dire moi je suis immigrée je suis étrangère d'origine donc moi je pense qu'il y a une partie de la culture qui fait qu'on pense que mais un peu j'ai pas de sensibilité spécialement exacerbée à ça je sais pas j'ai pas de bien sûr qu'on a tous des comportements qui sont pas exemplaires parfois est-ce que c'est par rapport à la couleur de peau par rapport aux femmes par rapport aux homosexuels etc on a tous dit des grosses conneries il faut pas on l'a tous dit maintenant est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est raciste qu'on est sexiste qu'on est homophobe forcément ça c'est une vraie question qui moi m'interroge le fait de le conscientiser ou pas on peut être raciste et inconscient d'ailleurs je pense que si on pose la question à tout le monde il n'y en a pas un qui va dire je suis raciste bien sûr bien sûr mais maintenant moi ce qui m'inquiète un petit peu dans tout ça mais voilà c'est une opinion très personnelle parce que je suis aussi très amatrice de beaux-arts et tout c'est qu'on éradique l'histoire quoi et c'est qu'on réécrive les trucs et moi j'ai fait un édito assez musclé au téléjournal il n'y a pas très longtemps quand on a réédité Mein Kampf parce qu'il y avait des gens qui disaient il ne faut pas que ce livre soit mis sur le marché et moi je disais il faut que ce livre soit mis sur le marché avec toutes les exégèses que vous voulez devant, derrière etc mais ne faisons pas la même chose que ces gens ont fait je veux dire tu parles au niveau de la liberté d'expression exactement c'est un de mes combats moi c'est la liberté d'expression et la liberté d'art c'est un des nôtres aussi elle est absolue donc je veux dire la première chose que les nazis ont faite c'est de brûler des livres alors nous ne faisons pas pareil j'ai dit mais publiez-le ce machin il va finir au troisième sous-sol chez Payot parce que personne n'en voudra il sera poussiéreux dans le rayon histoire et c'est exactement ce qui s'est passé il est là bas en bas qu'il y ait 2-3 mecs qui veuillent l'acheter très bien on s'en fout c'est un livre pour les livres je suis d'accord pour les statuts est-ce qu'on laisse une statue d'un raciste c'est une très bonne question maintenant à ce moment-là on enlève tous les gauguins on enlève parce qu'il était pédophile on enlève voilà je veux dire les gauguins de où parce que les gauguins c'est dans les zones privées en général non mais au musée d'Orsay qui est un musée que les gens payent avec leurs impôts etc donc est-ce qu'on on les met à la cave non moi je suis pour que ces oeuvres restent je il y a un moment donné c'est de l'art voilà c'est une oeuvre artistique on peut on n'est pas idiot on peut avoir une lecture sur une oeuvre sans pour autant adhérer à ce que l'artiste a pu faire moi je suis assez d'accord avec toi mais il y a le musée pour moi et la place publique le centre de la place publique c'est une vraie question c'est quand même deux lieux différents en termes de passage d'énergie c'est vrai de fréquentation et symboliquement aussi oui tu vois le musée on va voir des trucs de musée des vieilleries des anciennetés non pas forcément dans mon esprit il y a de l'art très contemporain il y a des choses très modernes il y a aussi des statues il y a aussi ce que je trouve intéressant c'est que Banksy par exemple puisse faire un graffiti anonyme en lien avec ça qui est devenu une oeuvre d'art et qu'on le laisse sur le mur c'est une oeuvre alors laissons-le sur le mur les statues effectivement quand tu as des statues on se souvient tous du déboulonnage des statues de Lénine et tout ça dans des pays où ça effectivement le pouvoir politique n'était plus le même en place et ça n'avait plus lieu d'être du coup personne n'était vraiment gêné parce que ça ne correspondait pas ça a assez peu choqué maintenant est-ce qu'il faut qu'à chaque fois que la pensée évolue on n'éradique complètement la pensée précédente c'est ce que faisait déjà quand tu vas visiter des ruines égyptiennes on voit que chaque pharaon a voulu effacer le passage du précédent en en retaillant le visage pour pas qu'on les reconnaisse etc etc je sais pas je suis pas je suis pas sûre que ça suffise à marquer le changement de société je suis pas sûre je trouve qu'il y a une assez bonne idée c'est que dans le déboulonnage de statues il y a quelqu'un qui a dit mais pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas en bronze les personnes en train de déboulonner la statue et qu'on refait une oeuvre comme ça j'ai lu ça très rapidement sur un réseau social et puis de réinventer comme ça le truc tout à coup je me suis dit tiens c'est peut-être Banksy d'ailleurs je crois pas que c'est Banksy je sais plus mais je me suis dit tiens se réapproprier tu trouverais mieux que la destruction là il y a autre chose que juste de dire ok ces personnes on va faire comme si ça n'avait pas existé je crois pas que c'est tellement l'idée derrière moi qui suis plutôt militant et souvent activiste c'est parce qu'il n'y a pas ce moyen d'expression on nous impose des figures qui ne correspondent plus ni aux valeurs ni au monde qu'on veut créer aujourd'hui on n'a pas d'impact sur les lois on manifeste ça change rien on n'a pas d'impact parce qu'on n'a pas le pouvoir parce que le pouvoir appartient ailleurs à l'économie du coup au milieu de la place publique il y a un symbole de ce pouvoir là du monde qu'on veut voir changer c'est assez simple en fait comme démarche oui mais ça veut dire qu'on change tous les noms des rues ça veut dire plein de choses comme ça le mieux ça serait qu'on le fasse dans un processus discuté démocratique et puis que gentiment effectivement on crée le monde qu'on veut voir sans forcément complètement oublier l'autre mais peut-être en le mettant dans des musées ouais je sais pas je sais pas moi je veux dire quand une avenue porte le nom d'un homme politique ou d'un militaire vous avez changé récemment Anne Châtel oui oui je sais alors que sur les nouvelles rues on fasse attention qu'on mette des femmes qu'on mette d'autres personnes et tout est-ce qu'il faut débaptiser les anciennes c'est aussi une partie de notre histoire donc je suis pas pour qu'on efface enfin je sais pas je ressens pas ce besoin là quoi parce qu'à ce moment là effectivement tous les empereurs romains étaient des hommes donc on fait quoi on enlève tout ça on fait semblant que ça n'a pas existé parce qu'on veut pas voir non quoi effectivement autour de l'université de Genève il y a beaucoup de bustes de linguistes de botanistes de scientifiques oui c'était tous des mecs on fait quoi on les fout par terre puis on met des femmes à la place on met des femmes autour je veux dire oui bah à partir de maintenant si on met des nouveaux bustes et des nouveaux noms de rue bah on mettra des femmes quoi on peut accompagner on peut je sais pas s'il faut détruire tout ce qui était avant parce que ça ne correspond pas à notre système de pensée de maintenant je suis pas persuadée je pense qu'il faut pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient et il faut pas faire semblant que ça n'a pas existé et donc je pense qu'on est c'est prendre les gens pour des cons aussi d'imaginer qu'ils sont pas capables de faire la part des choses et qu'on est pas capable de lire Tintin au Congo en se disant oui c'était une époque coloniale c'est quand même heureux que ce soit plus comme ça quoi et je suis pas pour qu'on foute le feu à Tintin au Congo pour être tout à fait franche et voilà quoi c'est un c'était le débat d'infrarouge de de mercredi d'ailleurs mais comme quoi on parle quand même de l'actu sur cette chaîne sur cette chaîne mais je sais pas je trouve que c'est un très bon débat quand j'ai vu que autant en emporte le vent le film avait disparu du catalogue de HBO honnêtement ça m'a ça m'a peiné parce que autant en emporte le vent bien sûr que c'est un film raciste mais c'est un film qui a été réalisé en 1939 sur une époque précédente on ne demande pas à une oeuvre d'art d'être un documentaire historique donc s'il y a des approximations historiques et tout en même temps on peut le trouver très facilement non je sais mais c'est la démarche c'est le symbole c'est de dire on ne veut plus que les gens voient ce film parce qu'il est raciste ok on enlève tous les westerns alors du coup parce qu'ils sont tous racistes on ne veut plus qu'ils les voient en priorité sur des plateformes où tout le monde a pignon sur cru c'est pas vraiment de dire on ne le veut plus à tout jamais bah oui mais c'est un film et la seule actrice qui a obtenu un Oscar dans ce film c'est une actrice noire donc c'est plus complexe qui a au moins pu dire la phrase je préfère jouer les bonnes que d'en être une donc ouais il y a quelque chose quand même qui est intéressant et accessoirement avant d'être un film c'est un livre donc on fait quoi on brûle aussi le bouquin ou comment non faut pas partir dans les extrêmes on part à on commence si vous voulez à réécrire beaucoup et on peut on peut très bien dire on a tout à fait le droit de dire ce film là ok oui on estime aujourd'hui qu'il est raciste bien sûr qu'on a le droit de dire ça bah alors on le regarde pas puis les gens qui ont envie de le regarder ils le regardent si on veut mettre une petite notice avant on met une petite notice avant mais de dire c'est honteux d'avoir ça dans un catalogue voilà je trouve qu'on est dans je comprends cette sensibilité on est dans quelque chose qui après il faut aussi qui moi me dérange un peu mais voilà moi j'attends moi je suis aussi très comme toi attention avec la liberté d'expression pour moi c'est quelque chose c'est une ligne rouge c'est cardinal mais en même temps je suis de tu vois le privilégié dans l'histoire c'est à dire que moi je souffre pas de voir des films qui diminuent certaines choses ça n'a pas d'impact sur moi donc j'essaye de comprendre de comprendre la démarche de comprendre la démarche et je pense que ça passe par la réappropriation il faut donner des espaces de réappropriation des choses après le moyen à voir ça se discute on finit toujours avec deux petites questions rapides la première c'est comment tu te renseignes comment tu forges ton opinion justement comment tu construis ta pensée c'est large ouais ouais bah mais de manière il me reste combien 35 secondes attention attends je vais boire un coup là en général de manière assez tangible et de manière assez concrète où tu vas chercher l'info c'est la première surtout quand on est journaliste ouais ouais et puis la deuxième bah du coup tu peux répondre les deux en même temps c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus quelle est ta plus grande source d'énergie qu'est-ce qui te fait avancer comme ça et voilà ok alors l'info bon moi je suis une lettreuse à la base donc l'info je la cherche alors oui évidemment vu le métier que j'ai choisi ben je me tape tous les journaux pas tous les réseaux sociaux parce que ça j'arrive pas mais j'en lis quand même un paquet j'en lis quand même un paquet ensuite j'ai énormément de magazines hebdo de tout type de tout bord de toute opinion ça va de psychologie magazine au nouvel obs en passant par des trucs féminins des magazines d'art etc etc donc ça c'est une source d'information que j'aime bien parce qu'il y a un chouïa de recul par rapport à ce qui vient dans le flot quotidien et après moi je suis très sensible à la littérature ce qui empiète déjà sur la question suivante c'est à dire que quand j'arrive pas à lire parce que je suis dans des stress ou que je eh bien je me je sens que je je me réduis quoi je me sclérose j'ai besoin de lire et j'ai besoin de lire pas que des essais ou de l'histoire mais j'ai besoin de lire du roman et quand j'arrive pas à me plonger dans des romans que d'habitude je lis vraiment beaucoup je sens que je vais pas bien voilà et donc je dois trouver du temps pour lire des romans parce que ça me ça me nourrit ça nourrit la langue qui est en fait pas complètement ma langue maternelle mais qui est ma langue t'es née en Slovaquie je suis née en Tchèque en République Tchèque à Prague ouais et je suis arrivée en 68 mais voilà ma langue maternelle je considère que c'est le français c'est ma langue maternelle c'est ma langue de coeur je trouve que c'est la plus belle langue du monde et donc j'ai besoin de me nourrir de ça quoi vraiment c'est je le sens que dès que je pour la langue pour l'imaginaire aussi pour la langue pour l'imaginaire pour l'histoire pour le le fait d'être emporté dans quelque chose sans être parasité forcément par les images alors que je suis du monde de l'image mais voilà donc ça c'est très constitutif pour moi de 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 ma nourriture quoi et puis la deuxième chose c'est qu'étant une ancienne sportive tennis d'élite de niveau ouais ouais c'est vieux ça maintenant marathonienne maintenant je fais un marathon par année ouais c'est la classe quand le corps ne fonctionne pas je pense que la tête ne peut pas fonctionner bien non plus donc il faut qu'il y ait cette espèce de danse comme ça entre le corps qui va bien et la tête qui va bien aussi pour que pour que ça fonctionne et pour que l'info dont on parlait au début puisse rentrer être digéré et puis être pensé et 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 donc il faut que ça il faut que le reste soit aligné quoi et fonctionne et c'est pas toujours facile parce que quand on se laisse happer par trop de boulot ou par trop de soucis ou par ceci cela parce que la vie n'est pas simple on a tous des passages plus ou moins chaotiques et que tout à coup le corps va moins bien et que la tête est moins nourrie et tout bah on sent qu'à un moment donné on va pas bien quoi et je sens très bien quand il commence à y avoir une glissade et ouais et je sens le danger et je dis là il faut que je il faut que je récupère puis il y a une troisième chose qui est très importante à ma vie indépendamment de de l'amour énorme que j'ai pour mes enfants avec qui vraiment c'est une des c'est une des choses que je je pensais pas forcément avoir d'enfant avant 30 ans et puis j'arrive pas à m'imaginer n'en avoir pas eu après c'est assez intéressant quoi et puis l'amour que je peux avoir pour mon compagnon et la proximité comme ça c'est quelque chose qui me évidemment mais comme tout le monde qui est constitutif de moi mais il y a aussi le voyage et là je suis dans une période un peu compliquée avec le voyage parce que bah voilà quoi j'ai vu une bonne partie de la planète mais j'aurais aussi bien eu envie de voir l'autre moitié et puis on est dans une période qui interroge par rapport à ça et donc je me dis est-ce que je vais réussir à vivre en voyageant moins en voyageant autrement ouais mais moi j'ai envie d'aller genre au Chili là juste là maintenant et ça va être compliqué pour des questions climatiques pour des questions financières pour des questions sanitaires pour des questions de frontières pour des questions de plein de choses et je me dis cette ouverture là parce que j'ai toujours adoré me retrouver dans un endroit dont je ne connaissais rien ça me fascine c'est Bouddha qui disait que chaque année on devrait se trouver dans un lieu qu'on n'a jamais vu avant ah ouais ah bah je ne savais pas ça me parle énormément et j'évite l'impression d'être confinée pour utiliser un terme récent quand je ne voyage pas et je ne sais pas comment je vais comment je vais pouvoir vivre avec ça quoi mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus voyager mais je vais probablement voyager moins qu'avant et ça va me m'obliger à réinventer quelque chose quoi mais c'est vrai que quand on dit ah mais cette année c'est vacances en Suisse etc à la fois je trouve que c'est très cohérent puis en même temps ça me stresse horriblement parce que j'ai tout sauf envie de passer des vacances en Suisse j'ai envie de voir autre chose sentir d'autres odeurs de manger des repas que je n'ai jamais mangé de voir des systèmes de pensée que je ne connais pas d'aller me tremper dans l'ailleurs et dans l'autre et ça l'époque qui vient maintenant ne va pas favoriser ça forcément j'ai très très peur d'abord pour mon équilibre à moi de ne pas m'y retrouver et puis d'un espèce de repli comme ça sur on n'est bien que chez nous il faut cultiver son jardin et tout ça qui me parle moyennement juste là maintenant mais on en reparle dans une année quoi deux excellent alors ça sera le mois de la fin trouver l'équilibre entre d'ici et là-bas aussi le corps et l'esprit surtout et puis je te remercie énormément de nous avoir donné ton temps et mis en lumière un petit peu ce qui se passe derrière ce petit écran là ouais c'est pas simple j'en suis nourri c'est complexe c'est complexe c'est complexe mais c'est intéressant c'est passionnant en tout cas en ce qui me concerne j'ai trouvé ça très intéressant et passionnant merci beaucoup à toi merci à toi à une prochaine et bonne journée à tous merci ciao ciao